L'année passée, au mois de mai, suite à une mammographie, on m'a décelée un cancer du sein. Et suite à ça, j'ai dû faire une opération. Et après l'opération, il y avait 6 séances de chino-thérapie qui étaient nécessaires et 33 séances de radiothérapie. Ce qui engendre qu'il faut aller tous les jours, du lundi au vendredi, pour faire les radiothérapies. Ça ne dure pas très long, c'est à peu près une quinzaine de minutes. Mais c'est l'obligation d'y aller régulièrement. Bonjour, comment ça va ? Ça va bien et vous ? Oui, ça va bien. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas du tout, donc c'est surtout l'inconnu. Alors, peur, pas vraiment, parce que je m'étais renseignée un peu à ce niveau-là. On m'avait dit qu'il y aurait beaucoup de fatigue, mais effectivement, pas vraiment de grosse angoisse. En sachant que j'étais bien entourée, puis d'autant plus que la réputation de l'hôpital de la Tours au niveau radiothérapie était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc, je savais que j'étais en de bonnes mains. L'avantage, c'est qu'on arrive dans une salle d'attente qui est très accueillante, parce que justement, il y a des canapés avec possibilité de prendre un café et des petites choses comme ça, et des magazines, ce qui est quand même assez sympathique. Tout est accueillant, on a l'impression que tout a été pensé, justement, pour le bien-être des patients. Oui, ça va, merci beaucoup. Toujours bien, oui, c'est parfait. Alors, quand on rentre dans cette salle, c'est ce grand scanner, en fait, cette grande machine. On a l'impression d'être dans un film de science-fiction. Et après, effectivement, on nous explique qu'on doit se coucher, on nous installe et on nous dirige, en fait. Voilà, on va commencer, vous pouvez inspirer et bloquer. Ça ne dure pas très long, c'est à peu près 4-5 minutes, et après, le traitement est terminé, en fait. Mais c'est tous les jours. Bonjour, chère madame. Bonjour, d'accord. Comment allez-vous aujourd'hui ? Ça va, ça va. Ça va, tout va bien ? Les jeudis, j'avais rendez-vous avec le médecin pour faire le point par rapport au rayon. Et tous les mardis, si j'avais l'envie ou le besoin, je pouvais voir l'infirmière qui me conseillait pour les traitements, pour le suivi. Médical, ou éventuellement pour faire des soins et des thérapies. Ça va faire ? Tout s'est bien passé ? Oui, très bien. L'équipe, franchement, depuis le début, tout a été incroyable. Que ce soit le médecin qui m'a accueillie pour m'expliquer. Et l'équipe de l'ario-oncologie, fidèle à eux-mêmes, vraiment une équipe exceptionnelle. Merci beaucoup, Elena. Et de voir tout le temps les mêmes personnes, ça, c'est très très rassurant, je pense. Bon, alors à demain. De pouvoir me confier à eux. Oui, ça m'a motivée aussi pour me dire que les cinq semaines allaient passer beaucoup plus vite. Le fait de pouvoir côtoyer des personnes avec qui on crée des liens et qui sont rassurants, surtout. Totalement. Pour moi, ça m'a permis d'aller de l'avant dans nos démarches, dans nos besoins. De savoir que si d'un coup, ça ne va pas bien, on a les possibilités de faire un téléphone. Il y a toujours quelqu'un qui est à notre écoute. Et ça, c'est important. Là, il va y avoir un suivi à peu près tous les six mois avec l'oncologue pour les cinq prochaines années. Juste, mais je vais bien, je suis en pleine forme. D'une confiance et puis l'envie de profiter de la vie et de croquer la vie à pleine dent, dans tous les sens du terme. Sous-titrage ST' 501